bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale nous allons commencer par l'actualité nationale à cinq jours du lancement officiel du dialogue la coalition yéhi askanui a réitéré sa position elle déclare son rejet de ce dialogue à travers un communiqué et lance un appel à tous les partis et mouvements politiques membres ainsi qu'à toutes les forces vives de s'abstenir à participer au faux dialogue d'où ne sortira rien de bénéfique pour le peuple suffisamment meurtri par une longue série d'injustices disent-ils pour rappel halifa sale et tahou sénégal membres de la coalition yéhi askanui ont décidé de prendre part au dialogue au moment où l'écrasante majorité de la coalition a décidé de ne pas y prendre part en effet dans un communiqué tahaou sénégal tient toujours à informer l'opinion publique que lors de la réunion de la conférence des leaders aucune décision consensuelle n'a été prise sur cette question le parti prend donc une position différente de yéhi sur le boycott du dialogue national la caravane de la liberté d'ousmane sonko commence ce 26 mai à giganshore des militants accompagneront ousmane sonko qui passera par plusieurs localités de la casamance avant de descendre sur vélingara puis tambakunda kupentum kungel kafrine kaulak fatigue et puis mbour pour rappel au lendemain du procès de l'affaire suite beauté mardi dernier ousmane sonko a annoncé qu'il allait dérouler la caravane de la liberté laquelle a pour mission de déloger le président maki salle du palais ce jeudi 25 mai 2023 l'assemblée nationale a été le théâtre d'un échange tendu entre gui marie sania député de la coalition yéhi askanoui et antoine félix john le ministre de l'intérieur le débat a tourné autour des récentes manifestations et des décès tragiques survenus dans le contexte des procès controversés de ousmane sonko au cours de cette séance plénière dédiée aux questions d'actualité au gouvernement gui marie sania n'a pas marché ses mots à l'égard du ministre de l'intérieur mettant en exergue les tensions sociales qui ont soucoué le sénégal on termine avec l'espoir ce vendredi le paris saint germain a publié son traditionnel point médical à la veille du déplacement à strassbourg dans le cadre de la 37e journée de ligue 1 une opposition durant laquelle christophe galtier devra faire sans fabienne ni marquinhos ni hugo hectic victime d'une lésion à l'addicteur l'italien de 27 ans sera indisponible pendant dix jours une blessure qui met ainsi un terme à sa saison débarquer au real madrid en provenance du stade rené à l'issue d'un transfert estimé à 31 millions d'euros à l'été 2021 eduardo camavinga fait le plus grand bonheur des madrilènes et karim benjamé l'homme fort du real madrid qui fait preuve d'une résilience impressionnante lors de la victoire 2 buts à 1 contre le rayon valecano et malgré une blessure au pied droit qui a nécessité 5 points de suture le français a été victime d'un coup de pied vicieux lors du match et malgré les difficultés qu'il rencontrait benjamé a continué à jouer montrant une détermination et une volonté de faire il a même réussi à marquer un but lors de la victoire de son équipe on termine toujours avec le sport selon les informations de florian l'attaquant argentin est l'une des cibles principales du bayern munich pour l'été prochain il serait considéré par thomas comme l'un des piliers du nouveau projet de l'équipe allemande son côté juliane alvarez serait prêt à partir en raison de son statut de remplaçant dans l'ombre d'un certain erling à landre internautes de séninfo.net et séninfo internationale c'était tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi jusqu'à la fin je vous donne rendez-vous à très bientôt c'est un groupe d'information séninfo internationale d'imbalu askanui mokotakhajo mokotakha